Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est pour nous et c'est juste pour nous et c'est sur YouTube que ça se passe. C'est dans la belle langue de Molière et vous ne le regretterez pas. On a des collaborateurs aux quatre coins de la planète qui ont les yeux et les oreilles, je peux vous dire, en fonction 24 heures sur 24. Et on les remercie, on est le 5 septembre 2019, 9h08, heure du Québec. Et grâce à un de nos abonnés, on vient d'élucider un autre grand mystère qui s'était produit ce lundi aux États-Unis, plus précisément à New York. Et c'est concernant le boom, un grand boom qui avait été entendu par les New-Yorkais. Bien, ça proviendrait d'une météorite. Il y a des boissons sucrées, une météorite dans le ciel et Facebook qui capitulent. Nous sommes le jeudi 5 septembre, je suis Pauline Morsley, bonjour à toutes et à tous. Laissez-moi juste arrêter ça. Donc, c'est les habitats de New York qui ont entendu un grand bruit ce lundi soir. D'après les scientifiques, il s'agirait d'une météorite en feu provenant de l'espace et rentrant dans l'atmosphère terrestre au-dessus du lac Ontario. On a vu une boule de feu dans le ciel. D'après l'American Meteor Society, il s'agissait effectivement d'une météorite qui a dépassé le mur du son provoquant de grands bruits entendus par les habitants. En plus du bruit, la météorite était en flammes laissant une traînée de lumière derrière elle. Un délai entre les flammes et le son. En effet, les habitants de New York ont indiqué avoir d'abord vu la boule de feu puis entendu ce grand bruit. « Cela est dû à la vitesse de voyage du son qui est plus lente que celle de la lumière. Elle n'est visible que pendant quelques secondes. Dans ce genre d'événement, il peut y avoir entre une à deux minutes de délai entre les deux, indique Mike Henke, manager des opérations à la fameuse société météorologique, ou plutôt météorique des États-Unis. » Certains habitants n'ont pas tout de suite pensé qu'il s'agissait d'une météorite. Un habitant a déclaré qu'il a d'abord pensé que la centrale à côté de son domicile avait explosé et était déjà prêt à partir avec ses enfants et ses bagages d'urgence. Aucune victime ou de dommages n'ont été rapportés d'après l'American Meteor Society. Il y aura environ 20 000 événements de ce type qui se produiraient chaque année dans le monde. Des fois, c'est comme ce qui s'était passé en Russie. Il y a beaucoup de dégâts qui sont causés par, si ça nous tombe vraiment sur la tête et pas loin, on se rappelle de ces milliers de blessés et ces immeubles aux vitres fracassés. Donc, apparemment, c'est un météorite qui serait venu passer au-dessus du lac Ontario. Donc, une autre énigme résolue grâce à nos abonnés qu'on remercie et qu'on salue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501